Vous allez voir, Sylvain va sortir les composants de sous la table, par magie. Et le premier élément, c'est la carte mère. Alors, la carte mère, c'est l'élément sur lequel vont reposer tous les autres composants. Je vais déplacer le sachet antistatique. Donc, Sylvain, la sortie du sachet antistatique, un sachet qui permet de protéger les composants de l'électricité statique, d'où le nom de sac antistatique. Et donc, sur la carte mère, vous allez poser tous les composants qui vont servir à faire tourner le PC. La carte mère, quelle est-elle, s'il te plaît, Denis ? Eh bien, c'est une Gigabyte, mon cher Stéphane. Une B450 Aorus M. On est sur un chipset AMD, donc vous allez comprendre pourquoi quand on va vous montrer le PROS. C'est une carte mère qui signale aussi par une grosse connectique. RGB, c'est à la mode. Alors, oui, oui, tout à fait. Et je vois une remarque de Don King Kong qui dit que c'est une ATX mini. Pas tout à fait, c'est une micro ATX. Exactement. Et pas une mini ATX. Je vous invite à consulter les guides pour savoir les différences autopromo inside. Sur le blog Matériel.net, vous retrouvez un guide qui vous permet de connaître les différents formats de carte mère. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.